Nous émettons Andréa de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes la télévision nationale congolaise. Il est l'heure du journal, la grande édition de la journée. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de l'État s'est exprimé hier devant les 183 chefs d'État des pays membres de l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Félix-en-Tantiseké de Chilombo a interpellé la communauté internationale de l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Une situation qui menace la sécurité régionale. Estrait du discours du chef de l'État dans ce journal. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en homme de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué huit casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Du haut de la tribune des Nations Unies, le Président polonais a lui aussi réagi sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo et en Afrique. Notre rédaction vous propose cet estrait. Je dois être honnête avec vous, dirigeants du Nord-Riche ou, comme le dirait d'autres, des dirigeants de l'Ouest, de l'Occident. Il est positif que nous ayons été à la hauteur du défi en Ukraine, que nous ayons préservé notre unité et ayons fait front commun pour appuyer la victime plutôt que l'agresseur. Mais nous ne pouvons pas faire preuve de complaisance. Ma récente visite en Afrique m'a convaincu de quelque chose qui m'était déjà venu à l'esprit il y a bien longtemps. Avions-nous une détermination semblable lors des tragédies qui ont frappé la Syrie, la Libye, le Yémen ? N'avons-nous pas rétabli le statut quo après les deux grandes tragédies qui ont frappé la République démocratique du Congo, après les guerres qui ont frappé la Corne de l'Afrique, alors que nous condamnons l'invasion en Ukraine ? Accordons-nous tant d'importance à lutter contre les mercenaires qui déstabilisent le Sahel et menacent nombre d'États en Afrique ? C'est là l'enseignement que je tire de cette guerre. Si les Nations Unies souhaitent réellement l'être, toute riposte aux violations du droit international devrait être identique, déterminée et fondée sur des principes. En effet, le monde est un système de vases communicants. Aujourd'hui, la victime est l'Ukraine. Mais si l'impérialisme russe l'emporte, demain, ce pourrait être le cas d'un autre pays du monde. Et de rétro à Kinshasa, la concession du Tex-Africa héberge de près de 3 000 familles et le bureau de certaines entreprises et autres organisations internationales. Un groupe de scots tente de procéder sans titre au morcellement de ces terrains. Alerté, le Premier ministre Samalou Koundé est descendu sur terrain pour s'y rendre compte du dossier. Pati Tondango, et bienvenue au salaire. Du terrain qu'occupe Tex-Africa depuis 1926, la délégation du groupe Tex-Af, actionnaire de Tex-Africa, sollicite l'implication du Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé. Conduite par le CIO Jean-Philippe Waterskoul, cette délégation a soumis au chef du gouvernement les difficultés qui traversent son entreprise et la menace de l'autissement illégal de son terrain situé entre l'avenue Colonel Mondiba et les fleuves Congo. Explication d'Albert Yuma, président de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Nous sommes venus voir le Premier ministre aujourd'hui, c'est que nous sommes confrontés à un problème grave qu'on n'arrive pas à résoudre depuis plusieurs mois. Entre l'avenue Colonel Mondiba et le fleuves Ignac et Utex-Africa depuis 1926, mais il y a des personnes privées sous couvert d'un arrêté que nous estimons illégal du ministère de l'Urbanisme sont venus casser le mur de clôture du texte africain avec un engin lourd, casser le mur le long de la rivière McIdené pour de force commencer un lotissement. Après plusieurs tentatives infructueuses vers les autorités compensées à être en charge, nous avons eu la chance d'obtenir l'audience avec le Premier ministre et que les lotissements illégaux qui se font de jour et de nuit, surtout de nuit, soient arrêtés dans une zone qui en plus est inondable 7 mois sur 12. On a reçu un très bon accueil, d'ailleurs je dois d'abord insister sur le fait qu'il nous a reçus très rapidement. Ça montre sa disponibilité pour le monde des affaires et je le remercie pour ça. Et deux, il nous a promis une réponse très rapide sur un sujet qui le préoccupe, qui est une des priorités du plan d'action du gouvernement, le secteur immobilier foncier. Le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour attirer les investisseurs locaux et étrangers et de telles situations, celle où Albert Yuma ne favorise pas le climat des affaires en République démocratique du Congo. Plusieurs familles résidant sur les sites Sokopao sont menacées des déguerpissements. D'autres personnes se présentent comme les propriétaires du lié ont décidé de la mettre dehors. Les victimes en appellent aux autorités compétentes pour que la justice à la jeudi soit faite. Paulette Domba et Fiston Wawingana nous relatent un peu le fait. Unième cri d'alarme des occupants du site Sokopao dans la commune délimitée. Nous sommes menacés, c'est ainsi que nous laissons l'appel au chef de l'État, au chef du gouvernement, à son excellence, monsieur le Premier ministre, au ministre de l'Intérieur. Nous ne voulons pas qu'il y ait du sang qui puisse couler à Sokopao. Ses compatriotes manifestent leur ras-le-bol face aux menaces des déguerpissements dont ils sont victimes. Nous sommes en possession de toutes les décisions judiciaires. Jusqu'à ce jour, nous sommes même en possession de l'arrêt du Conseil d'État. Chose grave, nous déplorons le fait que l'hôtel des vides ignore l'existence des arrêts du Conseil d'État. Il ignore catégoriquement la justice. Pour eux, la justice n'a pas sa juste valeur. Et sous prétexte que c'est l'ONATRA qui est en train de réclamer. Mais si l'ONATRA n'est pas satisfait, quitte à l'ONATRA de saisir la justice, nous, nous ne sommes pas des sinistrés. Nous ne sommes pas des sinistrés de pluie, des sinistrés des érosions ou de quoi que ce soit. Il y a malaise à Sokopao. Il y a urgence à Sokopao. Sokopao n'est pas à toucher. Sokopao n'est pas un site qui appartient à l'ONATRA. Si l'ONATRA n'est pas satisfait, la voie légale, c'est la justice. Les occupants du site Sokopao plaident pour l'implication des autorités compétentes, plus précisément du chef de l'État, qui place l'ONATRA au centre de tout intérêt pour que justice soit faite et qu'il soit rétabli dans leurs droits. Le 9e réunion des concertations de l'association du Sénat a vécu au Burundi. Modeste Bati a représenté la République démocratique du Congo dans ses assises, occasion pour le président du Sénat d'inviter les peuples africains et arabes au changement de mentalité et à l'augmentation de la production centenarie pour les détails. Le gouvernement arabe et africain sont appelés à établir les systèmes de protection sociale et limiter les importations afin de faire face aux effets de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de la pandémie de Covid-19 sur leurs économies. Ce sont là les recommandations émises par les sénateurs arabo-africains réunis au sein de la Ligue des Sénats conseils consultatifs Soura et conseils similaires d'Afrique et du monde arabe à l'issue de la 9e réunion de cette organisation tenue du lundi 19 au mardi 20 septembre à Bouzumbura, la capitale du Burundi. Pour Modeste Bati, le président du Sénat de la République démocratique du Congo qui a intervenu au cours de ses assises, la solution passe par le changement de mentalité pour atténuer le choc causé par la guerre russo-ukrainienne et la Covid-19 sur les économies de l'Afrique et les pays arabes. Si on n'a pas une monnaie propre à nous, il est difficile de nous émanciper. Aujourd'hui, vous pouvez vous révolter, nous pouvons nous révolter, mais si nous voulons vendre nos matières premières, nous allons les facturer et si ça doit être payé en dollars, il faut que ce soit validé par le système bancaire américain, donc on ne pourra pas recevoir le paiement, on ne peut pas effectuer un transfert. Ce que nous devons retenir, nous, peuples africains et arabes, c'est que nous devons nous sentir interpellés pour que nous puissions changer de mentalité. Il faut sortir de la domination, parce qu'en fait, nous sommes là, dans une sorte de domination, nous avons encore la peur de subir des représailles qui nous ont colonisés, à tel enseigne que parfois, il est difficile de prendre des décisions courageuses. signalant que les recommandations issues de cette rencontre seront transmises au gouvernement concerné et les parlements feront à leur tour le suivi pour s'assurer de leur application. Plusieurs projets seront exécutés d'ici là pour relier le port de Dar es Salaam et la province du Tanganyika et celle du Sud Kivu. Résolution de la grande commission mixte tenue dernièrement en Tanzanie, c'est dans ces cadres que la délégation congolaise a visité ces ports. Parmi ces projets figurent la construction du chemin de fer Dar es Salaam, Nord Kivu, sur place en Tanzanie. José Baytombo nous explique les faits. Les Sud Kivu, deux provinces qui partagent des milliers de kilomètres de frontières l'Arcustre avec la République unie de Tanzanie et en même temps bénéficiaires des accords sortis de la troisième grande commission ministre RDC Tanzanie. Des quoi réjouir les deux gouverneurs présents à ces assises, dénus à Dar es Salaam. C'est très important pour nos populations et surtout cela renforcerait effectivement les relations entre nos deux pays et particulièrement entre la province du Sud Kivu et les provinces de la Tanzanie. Quand ce projet sera mis en oeuvre et ça va encore renforcer la capacité économique de la province de Tanganyika. L'aménagement des ports Lacustre dans ces deux provinces et autres, les deux gouverneurs accompagnés des autres participants à cette rencontre, entre autres Jean-Pierre Molumba Béto, secrétaire particulier du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et sécurité, ont eu droit à la visite du port de Dar es Salaam, principale porte d'entrée et débouchée maritime de la Tanzanie et métronome dans le flux commerciaux de pays du corridor central. Plusieurs autres projets visant à faciliter et augmenter les volumes de change avec les États voisins sont en cours. Les projets, notamment celui de chemin de fer à écartement standard, qui partira de Kigoma, Ouvisa, Kidega, Moussangati, Buzumbura, Ouvira et Kindou, respectivement en Tanzanie, Burundi et en RDC pour ne citer que cela. De quoi attirer l'admiration de la délégation congolaise. Plus que facilité aux exportateurs congolais, le directeur général de Tanzanie, Port Authority, TPA, a insisté sur la détermination de Dar es Salaam de booster les échanges commerciaux entre la RDC et la Tanzanie. Une retraite digne et honorable pour le personnel public. Près de 4 000 fonctionnaires dont 37 secrétaires généraux ont été envoyés à la retraite. Un pas de plus pour le rajeunissement de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, était face à la presse pour expliquer la procédure qui remplit désormais les normes. Nadine Kichlojo, Moke Malouma et Cédric Kenina dans ces reportages. Mise en veilleuse depuis plusieurs décennies, le processus de mise à la retraite a été relancé par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, en exécution des instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, cela dans le but de rendre la dignité aux fonctionnaires, en rendant fluide le processus de la mise à la retraite. Devant la presse, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a martelé sur la volonté politique et la détermination du premier ministre de matérialiser les directives du chef de l'État en matière de la mise à la retraite digne et du ragenissement de l'administration publique. La signature diligente de ces actes par la haute hiérarchie est un signal fort de rupture avec les mauvaises habitudes du passé et de ce fait, jette les bases d'une réforme profonde du système de retraite dans notre pays. Et pour cette première vague, 4406 fonctionnaires dont 37 secrétaires généraux ont été envoyés à la retraite. Là, on ne parle pas des 1 000, des 2 000, des 3 000, on parle des 10 000 pour une même année et des 30 000 pour l'année prochaine. C'est dire la détermination, la volonté du gouvernement suivant la volonté du président de la République. Le processus de mise à la retraite entamée va libérer des postes au sein de l'administration publique et ouvrir les opportunités des avancements en grade. Pour le VPM Jean-Pierre Liao, ce processus de la mise à la retraite est irréversible et la fluidité de ce processus va permettre le rajeunissement de l'administration publique avec le récrutement des jeunes plus méritants et plus compétents ainsi mettre fin au système de privilèges. Mutualisation des forces entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, les deux pays frères ont procédé à la signature du document relatif aux procédures opérationnelles standards dans la traque des groupes négatifs en Utourie et au Nord-Tivou. C'était lors de la deuxième réunion ministérielle d'évaluation tenue dernièrement à Kinshasa. Jojone Dibou pour les détails. La deuxième réunion ministérielle d'évaluation des opérations des mutualisations des forces armées de la République démocratique du Congo et Fardecé et des forces de défense du peuple ougandais UDPF contre les groupes terroristes ADF MTN et les forces négatives en Itourie et au Nord-Kivou s'est tenue à Kinshasa au Chesd. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabandakurenga qui a présidé cette réunion en présence du ministre de la Défense et des affaires des vétérans de la République d'Ouganda et du chef d'état-major général des Fardecé le général Célestin Balamoussensé des vice-ministres des affaires étrangères et de l'intérieur de la RDC. Plusieurs allocutions se sont succédées. Le patron de l'outil des défenses congolaises a salué les efforts consentis par le deux chefs d'état Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo de la RDC et Yueri Kaboutamoussé venu de l'Ouganda pour la promotion de la paix et du développement entre les deux pays en particulier et dans la région des Grands Lacs en général. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour à savoir l'évaluation des opérations conjointes FRDC UPDF contre les groupes armés terroristes et les autres groupes armés. La finalisation des procédures opérationnelles standards pour le traitement des personnes suspectées d'appartenir aux groupes terroristes forces négatives et les autres groupes armés de la RDC par les FRDC et les UPDF. Cette réunion a été sanctionnée tard dans la soirée par la signature entre les deux ministres de la Défense de la RDC et d'Ouganda du document relatif aux procédures opérationnelles standards préparés par les experts de deux parties sous la facilitation de la fondation américaine Bridgeway avant la lecture du communiqué final sanctionnant les travaux. La population de la province de Luturi appelée à cultiver la paix et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés appelle lancé le mardi dernier par le gouverneur militaire le lieutenant Luboyen Kanchama au cours d'une émission directe lors de la visite des installations de la radio des forces armées Ituri. C'est l'Emane Junior pour les reportages. La radio et la télévision deux instruments indispensables pour accompagner le processus de pacification de l'Euturi amorcé par l'administration militaire à cette période de l'état de siège conscient de ses rôles le gouverneur militaire le lieutenant général Luboyen Kanchama Djoni apporte un appui considérable à ces deux outils pour qu'ils sensibilisent la population sur la cohabitation pacifique la cohésion sociale et la tolérance de verti dont la province a besoin en vue du retour d'une peu durable voilà ce qui justifie la visite ces mardis de l'autorité provinciale aux installations de la radio télévision et fardessi Ituri RT Fiancigle question de se rendre compte de son fonctionnement depuis son implantation il y a quelques mois occasion pour les premiers citoyens de l'autorité de lancer un message de paix et d'amour à toutes les communautés de la province aujourd'hui l'autre défi qui est devant nous ce n'est pas seulement le PDDR-CES mais l'autre défi je crois que c'est l'éducation à la paix de sorte qu'aujourd'hui nous devons nous poser la question comment est-ce que nous allons arriver n'est-ce pas à la fin de ces violences PDDR-CES c'est-à-dire que nous allons l'état congolais ensemble avec les partenaires ont décidé d'accompagner tous ces combattants tous ces groupes armés qui vont rentrer dans leur communauté mais ces groupes armés là il n'y aura plus n'est-ce pas des fonds qu'on va donner aux individus non non les fonds qu'on va donner ce sont des fonds qui vont aller vers la communauté et donc cette communauté c'est elle qui devra encadrer ces jeunes gens mais qu'est-ce que ces jeunes gens doivent faire qu'est-ce qu'ils feront le travail peu après en sa qualité de commandant des opérations militaires à Nitori le lieutenant général Nuboyanka Chomadjouni a visité le bâtiment de l'unité médicale d'intervention rapide de forces armées en cours de réhabilitation sous le financement de l'administration militaire cette unité qui joue un rôle important pendant les opérations doit être caractérisé par la discipline sur terrain à martéler le gouverneur militaire de l'unité au cours d'une causerie morale et la ministre de la culture a profité de son séjour à Goma pour échanger avec le gouverneur de la province du nord Kivu l'essentiel de leur échange repose sur la problématique de la culture menacée par l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo reportage réconforté la population mertrie du nord Kivu et particulièrement celle de la partie nord tel est l'objet de la mission qu'effectue ici en province la ministre nationale en charge des cultures et arts arrivée à Goma ce mardi 20 septembre 2022 Mme Katungoufura Akati est allée présenter ses civilités auprès du gouverneur militaire Constandine Makongba au musée des Imbi la patronne des cultures et arts en RDC annonce le lancement du festival de l'espoir à Boutembo le jeudi 22 septembre nous sommes tous sans ignorer que Boutembo comme tous les grands nord est dans le désespoir pense être oublié être isolé être vraiment abandonné c'est l'occasion de considérer qu'il y a encore de l'espoir malgré les difficultés malgré l'insécurité nous avons perdu le nôtre nous le perdons chaque jour il y a des catastrophes qui se succèdent mais il y a encore de l'espoir et cet espoir repose dans la population dans toutes les couches possibles nous devons nous armer beaucoup de détermination pour braver très haut la question de la paix nous avons besoin de montrer que nous n'allons pas baisser les bras nous allons être les acteurs de notre destin parce que le destin dépend de nous et ce sont les actions de paix qui nous permettront de contribuer efficacement au développement de notre pays parce que tout le monde connait que nous sommes un peuple travailleur en sa qualité de membre du parti politique INC madame Katungoufura Catherine précise qu'elle va sensibiliser la population de Boutembo à accueillir favorablement le président de son parti Vital Kamere dans sa mission de pacification je suis une femme mais cadre au sein d'un grand parti politique c'est l'UNC et nous avons notre président national qui est un leader politique qui fait sa tournée dans la région et dans la même occasion je voulais aussi venir soutenir et accompagner le message de paix qu'il est en train de véhiculer et d'espérer qu'il va aussi arriver comme il a été à Goma et partout ailleurs qu'il va arriver dans les grands nords je sollicite l'accueil de notre autorité morale dans la ville parce qu'il vient c'est pour la paix il vient pour remercier la population pour remercier tout le monde qui a prié pour lui mais qui soutient et qui croit l'idéologie et le ministre de l'agriculture s'est entretenu respectivement avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire de la Corée du Sud et de l'Italie sur plusieurs questions notamment celle du développement de l'Afrique et les renforcements des capacités des opérateurs économiques suivez ce reportage La Côte d'Ivoire est déterminée à ouvrir l'axe de coopération entre Kinshasa et Abidjan sur le développement du secteur agricole au niveau des chaînes des valeurs surtout voir dans quelle mesure nos deux pays peuvent mutualiser l'intelligence afin de vaincre l'insécurité alimentaire question au centre d'une entrevue entre l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo et le ministre de l'agriculture Désirien Zinga Biriyonze La Corée du Sud pour sa part par les canals du Centre international de vulgarisation agricole se dit prête à développer la coopération avec la République démocratique du Congo dans le secteur agricole avec l'aide de la coopération internationale coréenne L'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC croit fermement au potentiel de la RDC et son pays se dit prêt à partager leur expérience avec notre pays Pour sa part l'Italie se dit prête à renforcer les capacités de la production agricole aussi à fournir certains équipements Son ambassadeur en RDC l'a dit au patron de la politique du ventre en RDC Désirien Zinga Biriyonze L'Italie peut beaucoup donner dans les domaines agricoles le partenariat avec le ministère de l'écriculture est un partenariat naturel dans les domaines de renforcement des capacités dans les domaines aussi des équipements dans les domaines agricoles et aussi des investissements Il y a beaucoup de potentialité et la vraie potentialité c'est le peuple congolais donc bien sûr vous avez beaucoup de ressources mais la ressource la plus importante c'est le peuple Il faut mobiliser près des 18 milliards de dollars américains pour éradiquer trois maladies VIH tuberculose et paludisme c'est le vœu exprimé par la société civile et les communautés vivant avec les VIH SIDA lors de la conférence des presses tenue ce mardi en prélude de la septième restitution des ressources de forêt mondiale de chefs d'Etat prévues ce mercredi à New York sous la présidence du président américain Reportage En prélude de la conférence de la septième reconstitution des ressources de forêt mondiale qui se tiendra demain mercredi 21 septembre à New York sous la direction du président des Etats-Unis d'Amérique la société civile et les communautés vivant avec les VIH SIDA la tuberculose et le paludisme ont voulu saisir cette opportunité pour faire un plaidoyer de mobilisation des ressources 18 milliards de dollars américains c'est l'enveloppe consistante pour résoudre la question de ces trois maladies c'est l'essence que l'on peut donner à ces points de presse tenus ce mardi 20 septembre 2022 dans la salle de conférence du ministère de l'Intérieur la contribution de la RDC à hauteur de 30% est attendue des pieds fermes par la société civile nous saluons nous saluons déjà la présence de notre chef de l'état Félix Antoine qui est déjà à New York nous voudrons que la RDC puisse contribuer à cette septième réconstitution de ressources du fonds mondial à hauteur de 30% par rapport aux 6 millions qu'elle avait déjà donné à la sixième réconstitution Nous voulons remercier notre chef de l'état et son gouvernement d'avoir honoré l'engagement pris lors de la sixième réconstitution de ressources du fonds mondial tenu à Lyon en France en 2019 Il y a eu une première tranche qui a été versée au fonds mondial une enveloppe de 2 millions de dollars Nous avons des informations que les 4 millions qui restent seront aussi payés d'ici fin 2023 Cette conférence de réconstitution des ressources avec les Etats-Unis comme pays hôte assister des autres Etats engagés dans cette lutte et les moments charnières pour se remettre sur la bonne voie ce qui permettra d'éradiquer toutes ces trois maladies le VH la tuberculose et le paludisme à l'ère de Covid-19 Et c'est un discours qui restera historique Le président de la République s'est adressé le mardi à la tribune des Nations Unies du haut de cette tribune le président Alexandre Tshiseké de Chilombo a dénoncé l'agression du Rwanda et vidé son argumentaire sur la rhétorique défensive de ces pays adversaires Suivez ce reportage En se présentant à la tribune des Nations Unies les présidents de la République Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo étaient déterminés à éclairer la communauté internationale sur la situation de son pays et mettre fin à la simple éternelle dénégation des autorités rwandaises sous le regard attentionné de la distinguée première dame Denise Niakeru et des plusieurs officiels congolais les chefs de l'état atteignent un discours des 40 minutes dont la moitié consacrée aux vérités sur l'agression du Rwanda sous le label de son valet le M23 En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo C'est le cas actuellement du Rwanda qui au mépris du droit international de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées les RDF mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé le mouvement du 23 mars dit M23 auquel il apporte un soutien massif tant en matériel de guerre qu'en homme de troupes avec la même fermeté le président Tshisekedi a exigé le retrait immédiat du Rwanda de la ville congolaise de Bounagana à cet effet il est nécessaire de voir ceci 1 rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de l'Uanda convenue entre la république démocratique du Congo et le Rwanda ainsi que des déclarations successives du conseil de sécurité de l'ONU du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de la communauté d'Afrique de l'Est la CAE et de la communauté pour le développement de l'Afrique australe la SADEC L'autre sujet abordé aura été l'exploitation des ressources naturelles de la république démocratique du Congo qui inquiéterait certains admirateurs de la nature là encore le président Félix Antana Chisekedi Chilombo a été un peu plus clair Monsieur le Président je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ses 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers appel qui semble l'appel faire inutilement polémique sur la place publique internationale à ce sujet il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la république démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète au-delà du tableau sécuritaire peu reluisant le président Félix Tshisekedi a donné des informations rassurantes sur l'économie nationale le président de la république a fait part de toutes ses préoccupations au secrétaire général des nations unies Anthony Guterres qu'il a reçu dans ses bureaux à suivre à juste après ce journal l'intégralité du discours du chef de l'état Félix Santon Tshisekedi Tshilumbo qui s'est exprimé du haut de la tribune des Nations Unies voilà qui met fin à ce journal merci de l'avoir suivi restez toujours en position d'écoute accompagné de nos programmes et bon après-midi chez vous